Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 753. Et oui, ça y est, enfin le retour des critiques, analyses d'épisodes. Vous avez été super nombreux à me les demander, donc ça y est, elles font ce retour. Et cet épisode était vraiment excellent, même s'il était un tout petit peu long dans le début. Il a été vraiment génial, que ce soit d'un point de vue de l'histoire, mais aussi de l'art et de l'animation. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode ? Et bien tout simplement, on a eu un dragon qui est grimpé le long d'une jambe d'un éléphant. On a eu pas mal de références architecturales au niveau de la ville de Zo. Et on a eu un Zorro qui a eu le coup de foudre par une lapine. Bref, on va voir tout ça en détail dans l'épisode de la semaine, l'épisode 753. Comme on a l'habitude de le faire pour chaque critique, analyse d'épisodes, on va faire un petit récapitulatif de savoir cet épisode correspond à quel chapitre. Donc cet épisode 753 correspond à la fin, les deux dernières pages du chapitre 803 et à la totalité du chapitre 804. Et ce qui est vraiment important à savoir, c'est-à-dire que là, on a un épisode qui est sur plus d'un seul chapitre. Et pourtant, il y a eu quand même quelques philosophes qui ont été rajoutés au niveau de cet épisode. Avant de parler de ce philo, j'aimerais faire quelques petites notifications par rapport aux éléments nouveaux qui ont été mis en place dans cet épisode. Premièrement, au niveau de l'introduction, enfin au niveau du générique, c'est-à-dire qu'on a eu un... au Japon, c'est-à-dire que ça, ça n'a pas été fait par rapport au team qui l'ont traduit. Au Japon, il y a eu... le générique était basé sur le film One Piece Gold. C'est seulement pour fêter tout le succès qu'il y a eu. De toute façon, je vais vous mettre un petit truc juste à côté. Et c'est vraiment classe parce que ça reprend tout le film et ça colle vraiment bien par rapport au générique. Après, on a eu une nouvelle introduction qui, lui, est vraiment, vraiment, vraiment classe. J'aimais pas le précédent où on voyait le gros poisson, on voyait des trucs sous l'eau. C'était pas très... j'aimais pas ça. Là, on voit Goldie Roger et tout. Enfin, c'est vrai. Et après, la présentation de chaque Mugiwara. D'ailleurs, on est passé de 45 secondes que le temps de l'ancienne introduction. Là, on est passé carrément à une minute. C'est-à-dire que maintenant, au début, si tu comptes générique plus introduction, tu as 3 minutes 30 de l'épisode qui sont à enlever. On va commencer par parler de l'ascension de Ryunotsuke, le dragon qui ressemble absolument à rien, mais qui est quand même attachant. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'ai trouvé vraiment attachant. De toute façon, je l'ai dit juste avant. Ça reprend exactement la même chose que par rapport à l'oiseau. Voilà. Dessin complètement dégueulasse, mais par rapport à son traitement, eh bien, il est attachant. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'il n'a été pas attachant dans le manga, mais au niveau de l'anime, il est super attachant. Malgré le fait qu'il y ait eu un petit Villers qui était chiant. C'est-à-dire qu'on passe près de 11 minutes, je crois que c'est ça, 11 minutes à suivre l'ascension de ce dragon, l'ascension qui est vraiment laborieuse. Et même si c'est un Villers, il a le mérite d'être là, et il m'a fait sourire parce qu'il amène des choses qui sont vraiment classes. Premièrement, le fait de Luffy qui se casse la gueule en arrière et qui est rattrapé par Usopp, et on s'aperçoit à la fin que Usopp a retenu le sac et que Luffy continue à tomber, ça, c'est vraiment classe. C'est vraiment super sympa. Par contre, le fait que Luffy attrape et après qu'il tire la gueule du dragon vers l'arrière et qu'encore une fois, Usopp est complètement paniqué. Il a les boules et il demande de l'aide. Et là, il y a Robin qui dit bonne chance. Encore une fois, il y a un petit traitement là-dedans qu'on va reparler tout à l'heure par rapport à Robin. C'est des petites choses en plus, mais moi, personnellement, qui m'ont fait super plaisir. Alors oui, encore une fois, ça a été super long. La fin, surtout quand il y a les encouragements, qu'ils arrivent presque au bout. Allez, vas-y, ils sont tous en train de l'encourager. Ça, ça a été un petit peu long, je l'avoue. Ils auraient pu raccourcir quelques trucs, mais globalement, c'est sympa. Et le fait que ça a été sympa, c'est surtout le fait que c'était bien dessiné. Ça, on va reparler à la fin de la vidéo. L'autre truc sympa aussi, c'est qu'on n'a plus les deux boulets. Les deux boulets, c'est tout simplement Kinemon et Kenjiro qui se sont fait striker la gueule à ce niveau-là par un singe qui descendait directement au sol. On apprend aussi plus d'informations par rapport aux ninjas. Et là, il y a un petit clin d'œil vraiment par rapport à Naoto quand tu vois justement qu'il fait le ninjutsu. Et il y a tous les rêves que justement les personnes de One Piece... Parce qu'encore une fois, Wano Kuni est une île qui vit en autarcie. Je ne suis pas en train de spoiler, c'est juste expliqué. Qui reprend justement un petit peu ce qui s'était passé durant l'ère Edo au niveau du Japon qui vivait en autarcie, complètement isolé du reste du monde. Et donc, ils ont tous des fantasmes, on va dire comme ça, au niveau du ninja. C'est-à-dire le fait qu'on sait qu'ils peuvent disparaître, qu'ils puissent lancer des shurikens, qu'ils ont des attaques magiques et tout ça. Donc ouais, en un sens, ça c'était plutôt classe. Et ce qui était surtout classe, c'était que les deux boulets, ils soient bien partis. Parce qu'ils commençaient légèrement à être lourds. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le traitement qu'a reçu Robin dans cet épisode. Robin, pour un petit rappel, c'est quelqu'un qui était quand même assez froid, qui était toujours distant de l'équipage. D'ailleurs, elle n'appelait pas les membres de l'équipage par leur prénom, mais par rapport à leur désignation, par rapport à leur rôle. Après, une fois qu'elle a été libérée d'Ignès Lobby et qu'elle a fait vraiment partie intégrante de l'équipage, elle a commencé à plus se lâcher, mais elle avait toujours ce petit côté froid. Et là, justement, la voir être totalement subjuguée par la beauté du dragon, est chose qui est totalement paradoxale, parce qu'on peut dire qu'il n'est pas beau. Et qu'elle, Robin, représente un petit peu la femme fatale, cette beauté froide, vraiment, et la voir dire qu'elle est complètement... Le voir qu'elle est complètement kawaii pour le dragon, et le dire plusieurs fois, c'est quelque chose qui est assez redondant. Même à la fin, la voir déposer un bouquet de fleurs par rapport au dragon, c'est quelque chose qui était bien. Et même aussi, le fait de... quand il y a le singe qui tombe et que Usopp, je crois que c'est Usopp qui dit, c'était quoi ? Et Robin dit, c'était un corps ensanglanté avec plein de couteaux, ou alors c'était un singe. Là, il y a un écart au niveau de l'explication qui est absolument phénoménal. Et ça, en un sens, ça vient rajouter un côté fou à Robin qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est quelque chose que, encore une fois, moi, j'apprécie, parce que Robin, c'est l'un de mes personnages, si ce n'est mon personnage préféré au niveau d'équipage. On finira de parler de Ryunotsuke par tout simplement sa mort, c'est-à-dire qu'il met toute une journée pour monter à l'arrière de la patte de l'éléphant et il arrive en haut, justement, avec le soleil couchant. Cette image est vraiment symbolique et vraiment très très jolie. D'ailleurs, au niveau du manga, justement, quand on voit sa tête avec le soleil, c'était joli, poétique, mais sans plus. Alors que là, vraiment, avec toutes les couleurs, c'est quelque chose de vraiment vraiment classe. Et là, ça porte une autre question, savoir quelle est la durée des dessins animés, des dessins animés faits par justement Kenjiro parce que, pour rappel, l'oiseau avait duré beaucoup plus longtemps. Donc, est-ce qu'ils ont une durée seulement de 12 heures et à chaque fois, il est obligé de le redessiner ou alors, vu qu'il est présent ou si c'est par rapport à une certaine distance, le dessin en lui-même disparaît. Voilà, ça c'est un petit... On n'a toujours pas, même en lisant les scans plus tard, on n'a toujours pas la réponse et pour moi, c'est quand même une bonne question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. J'ai complètement aussi oublié de parler tout simplement quand le dessin est sur le sol. Je l'ai dit que Robin a déposé un bouquet de fleurs mais on voit tous les autres qui pensaient justement que Ryunutsuke allait continuer à être avec eux et ils s'étaient attachés justement à ce dragon et ils sont tous en train de polorer une fois que le dessin, le dragon s'est détruit et que le dessin se met au niveau du sol. Et ce qui est vraiment génial, c'est le traitement qui est proposé au niveau de l'eau et aussi de Zoro. Eux, ils disent c'est tout simplement un dessin pourri et ils n'en ont rien à foutre. Ça, c'est comique en tant que tel mais on voit surtout qu'eux, ils ont une autre optique c'est-à-dire que là, maintenant, ils arrivent au niveau de la ville de Zoro et donc maintenant, on ne doit plus s'apitoyer sur l'arrière et on doit se projeter vers le futur et voir tous les dangers qu'il peut y avoir dans cette ville. Et justement, les dangers, ce n'est pas ça qui va manquer. Premièrement, il remarque qu'il y a pas mal de traces, je ne dirais pas de combat mais de destruction, c'est-à-dire qu'il y a des grosses allées, il y a tout plein de ruines partout. On voit aussi que les portes ont complètement été enlevées des gonds et ce qui est important, alors là, je ne vais pas spoiler et s'il vous plaît, dans les commentaires, ne spoilez pas, on voit que Franky a une très très bonne réflexion qui était présente dans le manga mais que je n'avais pas percuté à l'époque. C'est tout simplement qu'il dit qu'il y a une odeur de poudre à canon et qu'il y a aussi une odeur de gaz. Pour ceux qui connaissent la suite, c'est vraiment très très important et ce qui est d'autant plus important, c'est qu'il faut savoir qu'au Japon, les enfants qui regardent l'anime, eux, ont déjà lu au préalable le manga. Donc, ils savent pourquoi justement il y a cette phrase et ça, c'est des petits détails, c'est des petites choses qui sont pour moi qui sont importantes, qui sont mises de côté mais pour moi qui ont vraiment cette importance qui permettent vraiment de se projeter vers le futur de l'épisode et aussi de cet arc. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu les références architecturales dont s'est inspiré Ishiro Oda la ville de Zou. Vous allez souvenir que justement la ville de Dressrosa était d'inspiration espagnole et plus précisément de la ville de Barcelone et bien là pour faire la ville de Zou il s'est inspiré carrément de deux pays. Premièrement, on va parler des habitations troglodytes qui sont en forme de croix qu'on peut voir dans le haut des montagnes. Ça, ça vient tout simplement de l'Iran et c'est du site plus précisément de Nakech et Rostam qui sont des anciennes tombes par rapport à des rois. La deuxième, c'est tout simplement par rapport au pays du Yémen et plus précisément de la ville Sana et là, il y a carrément des points vraiment flagrants. Premièrement, on a tout ce qui va être au niveau de la porte qui est fidèle point par point. Après, on a le château du milieu qui reprend le château de Al Qaira et enfin, on a tous les minarets et même les différentes habitations qui sont fidèles au niveau de la gravure des murs et aussi des fleuronnettes. Qui dit ville dit obligatoirement habitation et là, on a eu l'introduction vraiment très 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 bonne de deux mix. Il s'agit premièrement d'un lapin et après d'un chien. Je connais leur nom, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne regardent que l'anime mais la façon dont ça a été fait c'est absolument génial et j'ai adoré le traitement qu'il y a eu surtout avec Zoro. Lo et Zoro sont toujours sur leur garde car ils savent qu'il y a un danger. Même si Lo sait qu'il y a Bipu qui est à l'intérieur de la ville ou qui est directement sur Zou parce qu'ils ont réussi à aller sur Zou pour rappel grâce à la vive card de Bipu et bien grâce à leur acquis de l'observation ils ont su qu'ils étaient justement observés et qu'il y avait quelqu'un qui allait justement arriver. Et le fait que ce soit Zoro qui s'en charge montre et là justement pour montrer un petit peu la puissance des personnes qui habitent justement ici car Zoro au niveau puissance et au niveau attaque ce n'est pas n'importe qui et il a été surpris justement par l'attaque de la lapine c'est à dire que le fait qu'elle soit capable de faire un salto et surtout après qu'elle a été capable de faire un coup avec de l'électricité et là on voit Zoro qui est obligé avec son katana de maintenir l'attaque et là il y a quand même une confrontation au niveau puissance qui est vraiment très très bonne. On ne sait pas ce que ça aurait donné plus tard s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'autre personne qui elle est un chien et elle franchement c'est intéressant. Et en quoi c'est intéressant ? Et bien je vais tout simplement le dire maintenant c'est à dire que premièrement on voit qu'elle est sur le dos d'une sorte de gros crocodile avec des longues pattes donc c'est un animal en fourrure qui est sur un animal en écaille donc déjà il y a une notion subordonnée entre les deux c'est à dire que le reptile sert de monture à un animal à fourrure d'ailleurs Minx ça veut dire tout simplement animal vision animal à fourrure et ça c'est déjà intéressant et la deuxième chose intéressante c'est tout simplement qu'elle porte les habits de Nami et là on peut se poser sérieusement des questions enfin se poser sérieusement des questions moi personnellement je ne m'en pose pas parce que je sais la suite et là ça va être très dur de théoriser parce que je vais raconter des conneries mais c'est sûr que si vous vous ne regardez que l'anime là vous devez vous poser quand même de sérieuses questions et vous avez raison de vous les poser donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire au niveau de l'histoire de ce qui s'est passé maintenant j'aimerais un petit peu parler de tout ce qui est l'art et l'animation parce que cet épisode est vraiment excellent pourtant c'est qu'un épisode seulement d'introduction on a vu aussi que l'épisode précédent était aussi un très très bon épisode avec justement le départ du Bartho Club et le début de l'ascension et dans l'annonce du prochain épisode on remarque aussi qu'il y a une très grande importance et un très gros travail qui a été porté à l'animation et ça c'est vraiment génial parce que j'ai l'impression de vraiment retomber dans ce qui a fait la force de One Piece au niveau de Dressrosa l'histoire était assez longue et au niveau de l'animation on ne peut pas dire que c'était top tout le temps par contre quand on reprend des vieux arcs comme par exemple Water Seven Ennis Lobby Impel Don et aussi Marineford on avait vraiment des trucs qui claquaient la gueule et c'était vraiment la grande époque de One Piece pour moi au niveau de l'animation c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment pris au trip au niveau de L'île des hommes poissons c'est un petit peu retombé il y avait quelques trucs qui étaient sympas au niveau de Punk Hazard mais pour moi vraiment la grosse grosse partie qui était vraiment excellente et oui je me répète c'était vraiment tout ce qui était Water Seven Ennis Lobby et la suite et là on le retrouve vraiment le fait de retrouver et regarder déjà rien que les plans plusieurs fois on a eu des plans tournants on l'a eu au niveau de Luffy quand il était tout en haut de la porte quand il était dans le point d'observation ça tournait tout autour de lui et même après quand on avait Franky, Robin Usopp Lo et aussi Zoro qui étaient au milieu de la forêt et bien ça a tourné un petit peu autour d'eux et on pouvait remarquer qu'il y avait plusieurs traveling au niveau des plans il y avait une profondeur de champ qui était vraiment importante et ça c'est vraiment classe même les décors sont super super bien fait et voilà quoi Robin Robin est très très bien dessiné moi personnellement c'est comme ça que je reconnais un bon épisode si Robin est bien dessiné parce que ça n'a pas l'air comme ça mais Robin est un personnage très dur à dessiner par rapport à son visage qui est assez fin son nez anguleux et anguleux oui c'est ça et ses yeux en amende c'est quelque chose qui est assez dur à faire en animation Zoro est totalement badass on le voit super musclé et tout et même le petit passage qu'il y a eu du combat même si c'est que super fragmentaire entre la lapine et Zoro vraiment c'était excellent franchement ça me fait super plaisir et j'irai même au delà d'un truc c'est à dire que j'ai pris plus de plaisir à regarder cet épisode qu'à lire le chapitre qui est lié justement à cet épisode et ça pour moi c'est quand même assez dingue cet épisode est parfaitement en accord avec le chapitre c'est une parfaite référence tout est pris point par point c'est absolument génial même la ville est très très bien dessinée donc voilà ça donne beaucoup d'espoir pour la suite et j'espère que cet arc Zou va être qu'il y a un arc pour moi qui le connais qui a déjà lu est un arc absolument génial et j'espère que le traitement qu'il va avoir au niveau de l'animation va être aussi merveilleux parce qu'il y a de quoi vraiment remplir des Kleenex voilà cette critique analyse est maintenant terminée j'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à partager parlez-en autour de vous laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece allez salut Monakama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501